Je vous le disais à l'entame de cette émission, notre invité d'un bâton rompu est M. Si Savané Souleymane, président de l'Union des Républicains de Guinée. Face à nos connus-cœurs, il s'exprime sur l'actualité de la Guinée marquée par le retour des hommes forts de la transition entre 2008 et 2009. M. Savané, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore une fois sur FilmFM et dans TalkPolitique. Merci, merci au milieu d'auditeurs de FilmFM. La première question avec vous, Mohamed Kaba. Alors, Dr. Souleymane Sy-Savané, vous êtes président de l'URG, l'Union des Républicains de Guinée. Ce fut un signe, vous êtes à la même place lorsque vous avez prédit un jour l'arrivée du pouvoir par un caporal ou un capitaine. Mais on en était offusqué aujourd'hui, c'est ce que je suis fait. Alpha Colline n'est plus aux affaires. Est-ce que vous avez vu cela venir ? Oui, écoutez, la dernière fois avec l'incorne dans ce studio, j'avais souligné quand même que toutes les conditions étaient renues pour qu'un jour un caporal ou un capitaine se réveille un petit matin et mettre la Guinée dans une situation de transition. Vous savez très bien, ce n'est pas parce que je suis un prédicateur, mais vous savez, on s'est heurté avec toutes les difficultés, les obstacles qui gravitaient autour de nous. On prédisait réellement que... J'avais parlé en 17 août, je crois très bien. Tout à fait. C'était le 17 août et le 5, on s'est retrouvés avec l'arrivée du colonel Mali-Dumia au pouvoir. Vous savez très bien dans quelles conditions, dans quelles situations le pays respirait. On était étouffés. Et ce jour-là, notre confrère Lincoln insistait sur les difficultés d'ailleurs que les prisonniers politiques enduraient à Corentin. On n'a pas été écoutés et on n'est pas allé loin. Si on ne change pas les habitudes, ça sera encore une périodicité, encore des transitions dans ce pays-là. Mais soyons sérieux cette fois-ci pour que ça soit vraiment une dernière chance pour la Guinée, pour retrouver, c'est-à-dire une démocratie réelle dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il faut pour que cette transition réussisse ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette transition soit la dernière, pour qu'elle réussisse ? Écoutez, moi je pense que... En termes de conseil ? Tous ces cortèses qui viennent autour de Dumbia, je pense que ça ne va pas servir à grand chose comme l'a dit Kaba. Parce que l'arrivée de Konaté, ou l'arrivée d'Addis, pèse peu par rapport à la réussite de cette transition. Moi je pars du principe que lorsque j'ai écouté pour la première fois le Koné Maldunoube au Palais du Peuple, lorsque les politiques étaient vintées, il avait dit une chose, qu'ils vont faire en sorte que les erreurs du passé ne reviennent plus. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience de tout ce qui a amené la Guinée dans cette situation. Donc ils vont faire en sorte que la Guinée ne tombe pas dans cette situation. Y compris, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir par l'agent militaire. Donc il a pris soin à préciser cela. Qui n'est pas venu pour s'éterniser. Vous savez très bien, la promesse... Mais est-ce que cette promesse n'était pas plutôt une promesse populiste ou des discours tenus dans l'euphorie de la prise du pouvoir ? Écoutez, moi je pense que je ne suis pas du tout inquiété par rapport à ce qu'on appelle la transformation du Koné Maldunoube. Lorsqu'il veut vraiment, c'est-à-dire garder le pouvoir, je pense qu'il ne peut pas. Les conditions ne sont pas réunies pour que l'agent militaire puisse garder le pouvoir dans ce pays. Alors le seul problème qui va se poser maintenant, c'est le calendrier. Là, il y aura des difficultés par rapport à la durée de la transition. Mais moi je pense que nous allons essayer de voir ce qu'il y a à faire pour que ce soit vraiment une transition réussie en travaillant sur la durée de transition. C'est ce que je peux dire. Mais c'est ce que dit la charte. Mais pour la confiscation, je ne pense pas, je ne vois pas si l'agent va confisquer le pouvoir. Oui, mais elle ne va pas confisquer le pouvoir pendant que vous ne vous entendez pas, entre vous, la Corée et l'ANAC par rapport au CNT, évidemment. Qu'est-ce qui est-il réellement passé ? Est-ce qu'ils ont tenu compte de vous de l'Eslacol ? J'imagine que vous êtes membre de la Corée du Maud aussi là. Non, 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 moi je suis de la CPR. Avec le Dr Fayard, qui n'a eu aucune place. Alors écoutez, je vous rappelle d'ailleurs que si on regarde un peu la proportion qui a été réservée d'ailleurs à la classe politique, nous allons peser très peu dans la prise de décision d'ailleurs au niveau des CNT. Il faut le dire comme ça. Ah bon ? Ah non, mais je vous dis clairement, si on réserve 15 places sur les politiques, qu'est-ce que ces politiques-là vont... Alors on va faire légèrement les mathématiques, 15 moins 80, 81 places, ça va rester combien ? Donc si le CNRD arrivent à mobiliser, à fédérer autour de leur idéologie, plus, c'est-à-dire d'autres couches sociales, donc je pense que les décisions de la jeune va se dire vont peser plus que les décisions politiques. Donc vous estimez que les politiques n'auront pas de poids vis-à-vis des autres entités au sein du CNT ? Absolument, absolument, ils n'auront pas de poids. Ils seront là pour jouer la représentativité. Mais il me semble que les autres couches vont s'inscrire sur une démarche de divorce avec les politiques. Si vous avez espoir aujourd'hui que le CNRD ne va pas confisquer le pouvoir, cependant, l'un des éléments clés de cette transition, le CNT, n'est toujours pas mis en place. Et il n'y a pratiquement pas de dialogue entre le CNRD et la classe politique. Il faut que vous compreniez d'où nous venons. C'est important de le rappeler, nous venons d'où ? Que M. Alpha Colin nous a étouffés. Alpha n'est plus là. Vous pensez qu'on peut construire la Guinée en un seul jour ? Cela ne donne pas l'occasion non plus au CNRD d'étouffer la Guinée ? Non mais accepter la mise en place, la mise en place d'une démarche qui puisse résulter, c'est-à-dire sur la construction des institutions fortes pour organiser des meilleures élections. Pour ne pas que nous, je serai là encore demain matin, à contester les résultats d'une élection. Donnons la chance au CNRD de mettre en place tout simplement, c'est-à-dire tout ce qui est comme outils, les outils principaux qui puissent organiser les meilleures élections. Mais si vous pensez qu'il faut tout de suite mettre un CNT qui ne serait pas accepté par tous les Guinéens, parce qu'il faut le dire comme ça, les candidatures. D'ailleurs, j'ai rappelé qu'il y a plus de 700 candidatures au niveau du matin. Mais il faut filtrer, il faut travailler là-dessus. Il faut voir d'où vient cette demande. Il faut étudier un tout petit peu avant que le travail ne soit bâclé. Et si le travail est bâclé, les décisions... Si le CNRD lui-même ne définit pas les critères de sélection, de désignation des représentants au sein du CNT, ne soyez pas surpris de cette conférence. Mais comment est-ce pas le piège ? Non, mais j'ai toujours rappelé que CNT ou pas CNT, le CNRD aide sur la bonne voie jusqu'ici. Alors, la seule chose qui vous inquiète peut-être que les grands travaux... Écoutez, les grands travaux et les projets que le CNRD est en train d'attamer. Il est en train de montrer tout simplement le chemin au prochain président de la pluie. Il est en train de montrer en tant que jeune militaire, ils ont des initiatives que les civils au pouvoir doivent essayer d'en faire. Mais si vous continuez à penser que le CNRD fait tout ça pour confisquer le pouvoir, donc vous allez vous tromper sur la chose. Ils sont pas là pour confisquer le pouvoir. Je peux insister là-dessus. Alors, juste après un petit mot sur les 100 jours d'exercice du pouvoir par le CNRD, dites-nous aujourd'hui comment avez-vous trouvé la sortie du colonel président hier lors du Conseil des ministres parlant de la mise en place d'une plateforme servie de 224 pour donner l'égalité de chance à tous les Guinéens d'avoir la promotion à des postes de responsabilité ? Écoutez, dans un premier temps, il faut comprendre que le premier gouvernement a été conçu parce que tous les Guinéens n'avaient pas confiance à la mise en place d'un gouvernement par le CNRD parce qu'ils pensaient que c'est une transition qui n'allait pas aller loin. Ça, il faut le dire. C'est pourquoi on a eu des ministres un peu légers en compétence. Il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, le CNRD est en train de découvrir d'autres talents, jeunes talentueux qui ont des compétences, qui méritent, je ne dis pas les autres ministres qui sont là, ils méritent pas d'être ministres, il faut le dire comme ça. Mais ils ont compris qu'il y a d'autres Guinéens qui ont plus de compétences rayonnantes et sentientes que ceux qui ont eu la chance d'être nommés avant. Donc sur ce, le colonel, à l'époque, il y avait juste des gens qui pouvaient introduire les dossiers et ceux qui n'avaient pas la chance d'être acceptés. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, M. Savané, que comme Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya a fait des nominations pour récompenser ? Non, 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 pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord. Mais ça doulère pourtant. Non, 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 le colonel fait... Non, écoutez, le colonel est en déficit de talents juvéniles. Il faut le dire comme ça. En déficit ? Avec tout ce qu'on a ? Non, mais écoutez, vous savez très bien... Est-ce qu'il a été trompé ? Est-ce qu'il a été trompé, M. Savané ? Moi, je vous dis clairement, peut-être que l'heure qui a été commise, il fallait mettre un cabinet d'évaluation de compétences au sein de la présidence pour pouvoir mieux comprendre quels sont ceux qui sont ministrables, quels sont ceux qui regossent des talents. Non, mais je vous dis clairement... Louer les services d'un cabinet... Non, mais pas louer, pas louer ! Mais ça a tout l'air ! Ça a tout l'air, on est en période transitoire, M. Savané. On est en période transitoire, on n'aura pas forcément le temps pour ces choses-là. Non, des nominations dont vous dites comme ça que c'est des récompenses, moi, je ne suis pas d'accord. Figurez-vous qu'il y a eu plus de près de 4 000 dossiers pour le gouvernement de 27 membres ? Non, mais je vous dis clairement, je vous dis clairement, quand vous regardez un peu, c'est-à-dire les CV qui inondent le palais, vous allez vous comprendre qu'il faut un temps d'étudier ces demandes, ces dossiers. Mais ces choses qui n'étaient pas faites, et les recommandations ont été faites à la base pour que les gens puissent être nommés, c'est parce qu'on est allé vendre des talents aux colonels, et peut-être qu'ils peuvent reçure leur mission, il faut le dire comme ça, ils ont été nommés, ils peuvent reçure leur mission. Ils peuvent n'est pas aussi reçue parce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire les compétences réelles pour gérer un département ministériel. Moi, je vous dis clairement qu'aujourd'hui, le souci du colonel, c'est de romper avec le système Alpha Condé. Si vous comprenez la prise de décision qui a été faite, il s'inscrit dans tout, sauf la démarche Alpha Condé. D'accord. Voilà. Alors, Sekouba sera de retour dans quelques minutes. Un bosse de le service 224. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, le service 224, vous savez très bien, nous sous-estimons un peu le pouvoir des réseaux sociaux. Ça a été tout simplement annoncé par des jeunes qui parlent aussi que... C'est vrai que d'autres ont les bras longs pour faire passer leur dossier au palais. Donc, ce service a été créé pour donner la chance à tous les Guinéens de postuler et bénéficier, c'est-à-dire d'un poste de responsabilité. Si réellement, vous vous hissez à l'échelle des compétences, qu'ils puissent attendre à partir de là. Mais il faut comprendre cela. Mais c'est fait pour aider d'autres Guinéens qui sont cachés, qui sont sapés, qui n'ont pas les mêmes moyens pour faire valoir, qui n'ont pas la chance d'être à la télé, à la radio comme d'autres. Il y a plein de jeunes talentiers qui n'ont pas la chance d'accéder au palais. C'est-à-dire qu'on appelle mon médecin. Qui n'ont pas la chance d'être invités à une émission télé, à une émission radio comme Fumé FM. Ils sont nombreux. Donc, pour cela, je pense qu'à travers ça, le colonel va accéder à certains CV et rencontrer des jeunes qui puissent apporter un de plus pour leur nation. Alors, rapidement, Dadis à Conakry, Sekoubar entrera certainement dans quelques minutes et il est prévu même un tête-à-tête entre lui et le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Et puis, de l'autre côté, finalement, le retour de ces deux hommes forts de la transition entre 2008 et 2010 suscite de l'espoir. Quel est votre regard ? Écoutez, moi, je pense que le colonel, comme je l'ai tantôt rappelé, le colonel est toujours dans une démarche de rupture avec le procédé. M. Savané, je vous sens très élogieux vis-à-vis du CNRD, de son colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez, je sais d'où nous venons. Nous savons tous d'où nous venons, M. Savané. Nous venons d'où ? Il faut saluer le courage de ce jeune colonel. Il faut le rappeler. Je ne suis pas là pour faire l'éloge du colonel. Mais ça a tout l'air, M. Savané. Alors, le colonel a accepté le retour de Dalis. Pourquoi ? Parce qu'Alpha Corné l'a freiné. Il a accepté le retour de Colaté. Pourquoi ? C'est parce qu'Alpha Corné l'a freiné. Si le colonel avait l'ambition de faire venir ses anciens présidents pour être gigé par rapport à l'affaire du 20 septembre, je pense que ces gens-là, c'est vrai que l'exil, vous ne savez pas que l'exil est dur. C'est lorsque vous êtes de l'autre côté, vous voulez rentrer chez vous. Ces gens-là, ils avaient tous envie de rentrer. Mais comment rentrer ? Ils ne sont pas venus pour se faire juger par rapport à l'affaire du 20 septembre. On les a donné un plateau d'or. Rentrez chez vous, c'est chez vous. Profitez de votre pays. Après, c'est à eux maintenant de voir, comme vous l'avez dit d'ailleurs, s'ils peuvent répondre à un cas, le cas du 20 septembre ou pas. Moi, je pense que ce n'est pas prioritaire. Leur arrivée n'est pas prioritaire. C'est pourquoi... Vous pensez qu'ils ne vont pas péser sur cette transition ? Non, non, ils ne vont pas péser. Parce que le CNRD a une ligne déjà. Ils savent réellement que les heures du passé ne vont pas étouffer cette transition. Moi, je pense. Alors, docteur, moi, je vais sur votre terrain que vous maîtrisez encore mieux. C'est celui de l'éducation. Vous avez vu un peu cette sortie du ministre Guillaume Havigol, qui est dans le populisme, en écrasant des téléphones face à des caméras. cela vous inspire quoi ? Écoutez, moi, je pense que... M. Kaba, je voulais écouter avec intérêt sur les prises des décisions récurrentes du ministre Guillaume. Il faut d'abord se poser la question qui est M. Guillaume ? C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a fait des recherches pour mettre en place un algorithme qui a été salutaire à l'échelle mondiale. Il faut le reconnaître. Par ce mérite, je pense qu'il a été accompagné par une coalition. Et cette coalition a proposé le ministre Guillaume que voilà des Guinéens qui sont ministrables, qui ont fait des œufs pour le pays. À travers ça, le choix du colonel Maudimou est tombé sur le ministre Guillaume. D'abord, je vous explique pourquoi il a été choisi. Ça, c'est important. Et deuxième chose, la prise de décision récurrentes, le ministre est dans son ambition de freiner la faute pendant les... qu'on appelle ça ? Pendant les examens nationaux. Son souci majeur, vous savez très bien, il y a des écoles privées en Guinée aujourd'hui qui ont vu à la nouvelle technologie un outil puissant pour frauder. Est-ce que je me comprends ? Et pour engranger des sous. Exactement. Parce que eux, leur objectif, c'est comment remplir les écoles. Ce n'est pas la formation qui est leur priorité. Donc, le ministre a pris son temps. Il a analysé toutes les erreurs que ses préviseurs ont commises jusqu'ici. De là, il s'est donné d'abord, pour commencer, il est dans l'anticipation. Les mesures d'interdiction par rapport à l'utilisation des téléphones pendant les heures de cours, il faut se poser la question. Il a d'abord... Vous savez, il faut voir un peu la chronologie des décisions. Il a commencé d'abord par rappeler qu'on ne veut pas utiliser les téléphones pendant les heures de cours. Parce que les élèves, qu'est-ce qu'il faut ? Ils fêtent dans les classes pour comprendre. Ils prennent des photos au lieu d'écrire. Quand vous faites des égaises au tableau, ils prennent des photos, ils gardent les égaises dans le téléphone. En cas d'évaluation, ils exploitent ces images-là pour répondre aux questions. Deuxièmement, pourquoi le ministre est passé à la vitesse supérieure pour insinérer ses téléphones ? Pourquoi ? Vous allez nous dire aujourd'hui... J'ai entendu l'incondition, mais je suis désolé, dire que ces téléphones-là, on pouvait les répartir aux travailleurs de certaines écoles qui n'ont pas les moyens de s'acheter. Non, ce n'est pas pour eux. Le téléphone, ce n'est pas pour eux. Le téléphone a été utilisé... Mais ne pensez-vous pas... Non, j'aime bien. Le téléphone a été utilisé par des tiers de personnes. Ils ont leur vie dans ce téléphone-là. Ils ont des traces dans leur téléphone-là. Même si on les écrase, je pense que c'est une propriété qui leur revient. Moi, je serais d'accord avec vous. J'ai envie de parler de traces. J'en viens, j'en viens. Est-ce que ça n'allait pas être l'occasion pour vraiment questionner ce qui s'est passé ? Ces scellés-là ont été déjà exploités. On a d'abord exploités. Informez-vous au niveau du MENA. Même si le téléphone a été sélectionné ? Tous les téléphones ont été scellés, c'est-à-dire on sait d'où ça vient. Ça vient de quel centre d'examen, quel élève. Donc, c'est archivé. Avec quelle technologie ? Je vous disais que c'est très clairement. Non, mais il est dans la diversion. Non, il n'est pas dans la diversion. C'est vrai que vous défonnez votre ami. Non, non, je ne suis pas là pour parler de lui. Non, non, vous parlez de votre ami. Je parle de ministre de la République. Je parle de ministre de la République. Je l'ai dit, on sent un monsieur Savagé qui est le défenseur de Guémane. Oui. Du gouvernement et de son pays. Non, mais parce que vous voulez entendre... Non, qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre ? Allez-y. On va y laisser parler. Allez-y, monsieur Savagé. Souffrez de m'écouter. Allez-y, allez-y. Vous avez la parole. Alors, j'ai dit clairement que le ministre est dans l'anticipation. Au lieu d'aller chercher, investir des milliards pour faire venir des bâtonnets pour détecter des téléphones, le ministre déjà est dans l'anticipation. Pas de téléphone pendant les heures de cours, à fortiori, dans les salles d'examen. Il est dans l'anticipation. C'est pour déjà désolidariser le téléphone avec les élèves pendant les heures de cours. Un mot rapidement sur l'organisation des journées de mérite scolaire. Parce qu'on est talonné en 30 secondes. Je n'ai pas eu trop de temps pour développer tous les projets d'innovation que le ministre est en train de mettre en place. Ah, non, non, non. Mais vous n'êtes pas sur le porte-parole. Non, mais je vous dis clairement les mérites que l'est en train de dire. Il n'est pas le porte-parole du ministre. Non, je ne suis pas le porte-parole. C'est clair. On le reçoit ici en tant que président de l'organisation politique. Non, mais je suis là en tant qu'expert aussi de l'éducation. Très rapidement. Très rapidement. Je pense que les mérites c'est pour le scintier, c'est-à-dire les efforts des uns et des autres. Vous parlez tout simplement des enseignants qui ont des pédagogies dehors. Ces enseignants-là, il faut les montrer aux yeux des Guinées pour que ces enseignants servent d'exemple pour former d'autres professeurs qui ont besoin de la pédagogie. D'accord. Quand j'entends les gens dire les gens parler des... On va s'arrêter là, M. Samadine. J'ai pas eu assez temps pour développer tout ce que le ministre Guillaume devrait donner. Malheureusement, vous aurez le temps de parler de ça. On va s'arrêter là. Merci. Ça a été un honneur pour nous et de vous recevoir. Malheureusement, chers auditeurs, on n'a pas pu vous donner la parole mais le débat se poursuit sur nos différents canaux digitaux sur FilmFM, Film Guinée sur Facebook et Film24 sur YouTube. Au revoir. Portez-vous bien.